Nous allons voir dans cette vidéo comment créer une salle à manger dynamique avec possibilité de changer d'état de visibilité et s'adapter en fonction du nombre de visiteurs à table. Une fois vos blocs dessinés, il doit falloir les sélectionner pour taper B pour bloc. Ensuite, vous donnez un nom au bloc, je vais dire salle à manger, d'accord. Et puis, vous spécifiez un point de base pour souvent déplacer ce bloc. Ensuite, je m'approche là et je choisis le point milieu. Cocher, ouvrir l'éditeur de bloc à la fin. Ensuite, vous cliquez sur OK. Ici, nous allons ajouter quelques paramètres et quelques actions pour rendre cette salle à manger extensible. Tout d'abord, nous allons nous tenir sur l'onglet paramètres. Nous allons sélectionner un point de base posé ici au milieu. Par la suite, nous allons ajouter un paramètre linéaire. Je sélectionne paramètres linéaires. Je choisis un point de base là. Ensuite, je choisis là. Et puis, là c'est bon. Et par la suite, je vais sélectionner ce paramètre linéaire. Je fais clic droit. Ensuite, je vais venir sur afficher le nombre de poignets. Donc, je vais dire un seul poignet. Là, vous avez vu. Ce n'est qu'un seul poignet actuellement qui est visible. Par la suite, je vais taper propriétés. D'accord. Pour ouvrir les propriétés de cet élément. D'accord. Je sélectionne cette distance. Et puis, je vais venir sur les valeurs quelque part ici. D'accord. Du coup, je vais dire. Je vais venir sur les valeurs. Sur le jeu de valeurs. Donc, je vais dire incrémenter. Je vais venir sur les valeurs. Donc, je vais dire incrémenter. Donc, ça va s'incrémenter. Par la suite, je vais spécifier le nombre, la valeur à laquelle ça va s'incrémenter. Donc, je vais dire le pas de 13. D'accord. Avec une distance minimum. Là, je vais également dire 13. Là, nous pouvons également donner une distance maximum. C'est-à-dire une valeur à laquelle ça ne va jamais dépasser. Donc, du coup, disons 130. D'accord. Et du coup, c'est bon. Vous allez fermer l'éditeur de propriétés. Par la suite, nous allons venir sur des actions. Et puis, nous allons ajouter des actions de tiré. Et puis, des actions de réseau polaire. Tout d'abord, nous allons mettre les actions de tiré. Je sélectionne l'action de tiré. Il me demande de sélectionner le paramètre. Là, je vais cliquer sur ce paramètre de distance. Et par la suite, il demande de spécifier un point de base associé à ce paramètre. Donc, vu que nous avions mis qu'un seul point de base. Là, je vais sélectionner ce point de base. Ensuite, il demande de sélectionner l'élément qui doit pouvoir être étiré. Une fois qu'on va faire, d'accord. Là, je sélectionne tout cet élément. D'accord. Ensuite, il demande de sélectionner l'objet qui va être étiré. Du coup, je vais dire cet objet. Clique droit. Je valide. Et puis, vous voyez là, l'action de tiré vient d'être ajoutée. D'accord. Là, c'est bon. Et par la suite, nous allons ajouter les paramètres de réseau. Pour pouvoir étirer et augmenter le nombre de chaises. Là, du coup, je vais venir sur réseau. Une fois. Il me demande de sélectionner une fois de plus les paramètres. D'accord. Je vais dire ce paramètre. D'accord. Ensuite, il me demande de sélectionner les objets. D'accord. Je vais dire cet objet. Ensuite, cet objet. D'accord. Clique droit. Valider. Il demande de sélectionner le nombre de fois qu'on va faire les colonnes. D'accord. Du coup, je vais dire 13. Vu que c'est un réseau carré. Donc, je vais dire 13 fois. Je dis entrer. D'accord. Voilà le paramètre de réseau qui a terminé. Une fois ceci fait, vous pouvez enregistrer les blocs. Et puis, vous refermez l'éditeur de bloc. D'accord. Là, c'est bon. Nous allons tester. Je clique là une fois. Et puis, on peut étirer pour voir. D'accord. Vous voyez là que ça a ajouté juste deux. Nous pouvons revenir modifier. Donc, vous voyez là comment ça ajoute. D'accord. Vous voyez là comment ça ajoute. Donc, nous pouvons également ajouter. Vu que nous avions mis un nombre minimal à 6, à 130, nous ne pouvons pas aller au-delà de 130. Et du coup, nous ne pouvons pas descendre jusqu'à inférieur à 13. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, si vous voulez également remodifier ceci. Et puis, changer le nombre d'éléments. Vous pouvez venir sur éditer de paramètres. Clique droit dessus. Et puis, vous éditez les paramètres. D'accord. Et là, vous pouvez changer un certain nombre d'éléments. Pour pouvoir adapter. Ou bien, faire des cotations. Et faire en sorte que lorsque vous allez étirer les paramètres. Ça va s'adapter et jouer. En fonction de ce que vous voulez obtenir. Alors les gars. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas à me mettre dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau. Abonnez-vous à la chaîne. Et activez la cloche de notification. Pour ne plus rater des prochains tutos.